ça doit bien faire la 3ème fois que je parle de cet animé sur la chaîne, mais je me dis peut-être que plus de monde pourront découvrir et apprécier ce truc ! Vous savez, il y a 4 ans de ça, je regardais Dragon Ball, passer à la télé, je rêvais un jour d'être aussi grand et fort que Goku, protéger mes proches et ma famille, avec un des plus grands flots de l'histoire, et des tonnes d'amis pour festoyer, mais nique sa mère tout ça, j'ai ensuite découvert les romances, et les tranches de vie, et j'ai adoré ! Mais attention, je parle des bonnes romances, rien à voir avec les blagues grotesques que sont ces personnages timides, qui n'osent rien dire et concluent la romance vers la fin de la série, histoire qu'on soit bien sûr que ce soit une romance, et pas une série sur le flirt, ça se sent que j'ai la haine un peu... Avant, faire des récoltes était vraiment dur et laborieux, notre principal ennemi était les seigneurs, qui te prenait la plupart du stock pour l'hiver, mais il y avait aussi les loups, et les animaux sauvages qui pouvaient venir dévaster les champs ! Attends, on passe un bac pro agriculture ou on parle d'un animé ? Euuuh, les deux ! C'est alors qu'un pacte fut conclu, un pacte entre les humains et les loups, vers ses ventes, et voir sa vieille amie Chloé au village, il n'a que faire des croyances de ses païens qui se refusent à l'église, et prie abondamment la déesse louve Holo, celle qui aida autrefois le village, mais bon, aujourd'hui, c'est plus une légende qu'autre chose... Attends, tu fais quoi ? Euuuh, je prie le seigneur... Ah bah attends, moi aussi ! Aouuuuuh, aouuuuuh, aouuuuuh ! Mais le soir même, il découvre dans sa charrette, une femme louve, un peu dénudée... Oh, 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 oh ! Mais là, elle est à poil, là ! Pensez à ma monétisation un peu ! Et c'est là que tu te rends compte que tu regardes une bonne série, c'est que Lawrence ne va pas juste se dire, ok, il y a une femme louve divine dans ma charrette, alors je vais faire mes aventures avec, non ! Ici, comme tout le monde, il cherche à comprendre, lui pose plein de questions, parce qu'il a entendu parler de la légende du village, et lui demande de prendre sa vraie forme pour prouver son identité, imaginez ça aussi réaliste de partout, je vais aller sauver le village de Konoha ! Hop hop hop, contrôle d'identité, sale fils de pute ! Et comme toute personne rationnelle, encore une fois, Lawrence est pris de panique en voyant sa vraie forme, et fuit complètement à la rencontre ! Juste un peu après, avec une bonne grosse dose de recul, putain, merde, j'ai vu une femme louve là, elle était nue ! Attends, si je bande, est-ce que ça fait de moi un zoophile ? Lawrence retombe sur Holo, et parvient à s'excuser d'avoir eu peur de la sorte, s'entendant que quand même, Holo a des sentiments et émotions, ils parviennent plus ou moins à s'ouvrir peu à peu l'un envers l'autre, et c'est plutôt pas mal ! Mais bat les couilles, la passion avant le reste, on reprend la route pour faire encore plus de tunes, et découvrir tout un monde de commerce, et des percettes loupes, vachement habiles de sa parole, et assez fortes pour faire des affaires, franchement, c'est un des seuls animés aussi chill, et là quand je vous dis aussi chill, on est vraiment sur du gros level, bah que j'ai tellement apprécié, que je me rappelle encore aujourd'hui, après toutes ces années, car je rappelle quand même quand c'est sorti, hein, le mini Yorin que j'étais avant, l'avait même regardé sur Netflix, hein, c'est pour dire, j'ai vraiment l'impression d'avoir 30 ans quand je dis ça ! Commencer cet animé, c'est comme accepter une quête secondaire, ça n'apporte pas tellement, mais il peut s'avérer que ça devienne assez intéressant, dans la tournure des événements ! Spice N Wolf n'est pas un animé à propos d'une louve, c'est une aventure entière, auprès de plein de personnages très caractérisés, et de couleurs rappelant l'été, de musique douce caressant le thème, Spice N Wolf n'est pas un animé qui risque de partir dans tous les sens, avec des combats de fou malade à l'assaut shonen, non, au contraire, c'est un long fleuve tranquille, mais agréable à emprunter, c'est avant tout la promesse d'être apaisé, et d'apprendre, de rire, de sourire, le tout sous un fond de commerce intéressant, motivé par les intérêts relationnels de l'un et de l'autre, Lorenz pour Holo, et Holo pour Lorenz, leurs interactions rythment à eux tout seuls, tout ce fond de dialogue pouvant devenir totalement inintéressant sans eux, ce n'est pas le genre d'animé qui ont besoin de 3000 mises en scène pour comprendre quelque chose d'aussi simple que l'amour, nous savons que ces deux là s'apprécient, et le montrent même à plusieurs reprises, pas besoin de baiser l'angoureux, pas besoin de chocolat à la Saint Valentin, des mots et des gestes comptent et se remarquent, oui, exactement comme dans une relation normale, commencez d'abord, sans aucun intérêt particulier, si ce n'est débuté par la gentillesse de ce petit marchand, qui sans le savoir, a changé la vie qui était la sienne, par une action pourtant banale pour lui, bon il a d'abord couru ses morts loin d'elle au début, ok oui si on veut ! Ne cherchez pas plus loin que ça, vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, on apprend même plus tard que Holo veut juste rentrer chez elle, et durant ce voyage on parlera exclusivement d'argent, de devise, dose des prix, d'échanges et de troc, le tout sous la coupe médiéval, embrassé de tout le travail artistique derrière cette production, c'est un animé dont on n'attend rien et qu'on finit rapidement par l'apprécier à cause de ça ! Préparez-vous d'avance à beaucoup de dialogue, intéressant ou non, pour nous ou pour les personnages, mais je ne me fais aucun souci pour des gens aussi intelligents que vous ! Je retire ce que j'ai dit ! Je pense que cet animé est la parfaite équation entre la romance, le tranche de vie et le marketing, si vous êtes un tant soit peu friands ou amateurs de ces genres, alors c'est sûr que la série vous conviendra ! Et pour les gens qui connaissent déjà la série, franchement je vous aime hein, sachez qu'après tant d'années à attendre, finalement pour les 15 ans de l'oeuvre, une nouvelle adaptation animée a été annoncée récemment, qui a été annoncée après la sortie du tome 17, si je me souviens bien, et honnêtement très heureux d'apprendre ça, vous imaginez pas à quel point je suis fan de cette série, et j'espère que vous l'êtes aussi si vous la connaissez et appréciez la série comme moi, je préviens aussi en commentaire dès qu'on a plus d'infos, évidemment, donc n'hésitez pas à en mettre un, bref, petite vidéo cette semaine, car j'ai pris une semaine de vacances, et j'en ai profité pour même aller voir l'avant première du film Jujutsu Kaizen, au cinéma, j'hésitais vraiment entre sortir une petite vidéo, ou alors ne pas sortir de vidéo du tout, mais briser le rythme d'une vidéo par semaine chaque dimanche 14h, que j'entretiens depuis 3 ans juste pour des vacances, ça m'aurait fait vachement chier en vrai, pour le coup c'est vraiment le genre de vidéo que je fais seulement que pour moi, parce que j'aime l'animé et l'oeuvre en question, je voulais vous en parler depuis longtemps, mais entre les animés de saison qui se termine, les master classes que je découvre entre temps, que j'ai envie de parler direct, que pouvait bien faire ici une oeuvre qui date de plus de 5 ans, et bien beaucoup de choses en vrai ! Donc évidemment, c'était tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura aidé, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager, ça me fait vraiment super plaisir, quant à moi je vous dis à une prochaine vidéo en attendant, portez-vous bien, ciao bye ! 1 et ça fait ou, i ou un a dans ma tête depuis deux semaines, je vais péter un câble 1